Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum, entre autres bien sûr. Je vous fais une petite mise à jour rapide parce qu'on a eu un beau petit changement sur la structure, surtout la petite time frame. On a quelque chose de très intéressant à voir aujourd'hui. Ça peut être une bonne opportunité, surtout ceux qui tradent la petite TF. Mais avant de commencer, un gros merci à toute la communauté. Merci pour votre temps. Merci pour le soutien, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer avec le Bitcoin. BTC, évidemment, la structure daily n'a pas changé. Tant qu'on reste dans ce range, le mouvement est plutôt haussier. L'objectif, c'est revenir péter le top, les 73 400 à peu près. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va chercher et tenter les buy setups. Et ça tombe bien. En petit time frame, on a une petite structure en préparation. Donc, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, après avoir tenu cette impulsion, je vous ai dit, on attend une correction. Et ensuite, on cherche de l'achat. Donc, à partir de là, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on cherche plutôt de l'achat pour revenir péter le précédent top. Donc, déjà revenir péter les 62 790 à peu près. Donc, on profitera de cette zone pour poser les break even et prendre un peu de TP dans l'espoir de choper le gros move, c'est-à-dire la structure daily. Donc, on a une structure haussière en daily et on a une structure haussière en une heure. Donc, on va profiter de ça pour prendre du buy. D'accord ? Donc, Bitcoin, actuellement, en une heure, 15 minutes, ce qui traite la petite time frame. C'est ce qu'on va chercher tant qu'on n'a pas pété le bas précédent. C'est plutôt haussier. On a aussi ETH. Donc, la structure est différente. La direction, pas vraiment. Donc, on va chercher potentiellement un running flat. Ça comme A, ça comme B, ça comme C. Et tant qu'on n'a pas cassé ce bas, donc ce n'est pas le même bas que Bitcoin. Donc, on n'a pas cassé ce bas-là, on cherche le buy. D'accord ? S'il décide de corriger, s'il décide de donner une correction ici et un nouveau plus bas, on va juste décaler la structure, mais la direction ne changera pas. Ça va être plus la durée qui va changer. Ok ? Mais pour le moment, on cherche un simple running pour revenir péter le top. BNB. Alors, BNB, c'est moins intéressant. On va chercher plutôt un plus gros flat. Il peut valider un running, d'accord ? Il peut donner un A ici, un B, un C et revenir péter le top. Mais la structure n'est pas très propre, d'accord ? Et le risk reward ne sera pas intéressant. Par contre, si ça, c'est mon A, ça, c'est mon B et revient donner un C, là, ça sera beaucoup plus intéressant pour le BNB. D'accord ? La grosse structure, beaucoup moins intéressante que Bitcoin et ETH. Donc, on va plutôt se concentrer sur les petites timeframes en attendant que le BNB se développe un peu plus. Alors, le dot, c'est en cours de développement. Je prends ce mouvement-là comme un double A. Donc, un A ici, un A là. Donc, tant que j'ai pas un B et un C, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Si j'ai le B et un C, là, ok, ça m'intéressera. Mais pour le moment, je le laisse développer. Sinon, pour la direction, c'est ça. Ça, c'est mon A. J'attends juste qu'il termine sans B. Et ensuite, dans cette zone, on va commencer à chercher les buy setup. Donc, minimum pour le B. Après, s'il donne plus, tant mieux. Mais je préfère privilégier les autres cryptos pour ça. Surtout que la grosse time frame, les autres cryptos sont beaucoup plus intéressants. On a le Litecoin. Litecoin, c'est très intéressant sur le long terme, sur la grosse time frame. Pourquoi ? Parce qu'on cherche, depuis un petit moment déjà, on a eu ce A. On cherchait un B qu'on a obtenu. Ensuite, on cherchait de la vente pour revenir péter le bas qu'on a obtenu aussi. Et ensuite, on a dit, une fois ce bas cassé, donc on reste au-dessus des 40 dollars, on cherche de l'achat pour revenir péter le top précédent, c'est-à-dire les 115, 116 dollars. Donc, même direction là-dessus, pas de changement. En une heure, par contre, on n'a pas vraiment de structure corrective. D'accord ? Si on regarde bien, on a juste une impulsion. Donc, comme on l'avait dit dans le Bitcoin précédemment, quand on était ici, on a dit, j'attends la correction. Une fois la correction validée, là, je pourrais partir pour le buy. Donc, j'ai besoin de cette correction, ce n'est pas le cas encore. On a le sol. Alors, le sol, c'est plutôt propre aussi sur la grosse time frame. Donc, ça reste une structure haussière. Donc, on a le A. On a le B. Quand on est venu péter ce top, on avait dit de chercher de la vente pour le C. Il y a la cassure du bas, donc les 116 dollars. On avait dit de chercher de l'achat pour revenir péter le top. Donc, on va venir péter les 210 dollars. Ça se passe plutôt bien. Maintenant, pour ceux qui sont dedans, il n'y a pas de raison de sortir. Peut-être prendre un peu de profit, mais il n'y a pas vraiment de raison de sortir. Ceux qui ne sont pas encore dedans, on peut considérer ce mouvement-là comme un A. Ce qu'il est en train de faire comme un B. On attend la fin de ce B. Et ensuite, on va chercher du buy. Objectif, revenir tester le précédent top, donc les 162 dollars. Histoire de mettre le break-even et de prendre un peu de profit. Et ensuite, le prochain objectif, comme je l'ai déjà dit, c'est de revenir péter les 209, 210 dollars. Donc, plutôt haussier sur le sol. Le VET, long terme, ce n'est pas très intéressant pour le moment. On a un double A. Pour moi, ce qu'il a donné ici, c'est un A. Ce qu'il a donné ici, c'est un A aussi. Donc, j'attends un B et ensuite un C. Après, prendre le B, ça peut être intéressant. Mais voilà, ce ne sera pas l'objectif, ce ne sera pas de revenir péter le top. En une heure, le move n'est pas dégueulasse. En une heure, le mouvement n'est pas dégueulasse. Ça peut être un beau regular flat. Le A ici, termine la correction. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bas, tant qu'on reste au-dessus de ce bas-là, on cherche plutôt de l'achat. L'objectif, c'est vraiment revenir tester le top. Donc, un trade 1h15, c'est à tenter, mais pas au-delà. D'accord ? Le reste, prenez-le comme un bonus. Matic. Alors, Matic, la structure 1h est très intéressante. Alors, rapidement, en daily, évidemment, on est toujours dans une très bonne zone d'achat. D'accord ? Pour moi, ça, c'est une très belle zone d'achat. Et pour cumuler le Matic, pour ou choper un regular, ou s'il vient péter le bas, on ira pour un running. Donc, ça peut être une bonne impulsion de 200 ou 300%. En une heure aussi, c'est pas trop mal. Pourquoi ? Parce que le move qu'il est en train de donner est plutôt correctif. Ce qu'il donne ici est plutôt correctif. Donc, où il nous valide un regular flat directement et il vient péter ce top. Ça ne veut pas dire que ça va être l'impulsion qui va venir valider la structure daily. Mais ça peut être un petit trade 1h intéressant. Maintenant, s'il décide de donner un running, par exemple, un A là-dedans, ensuite venir valider un B, push et drop encore, on retentera plus bas. D'accord ? Donc, il faut retenir, c'est ça, on le considère comme un A, qu'il est en train de faire comme un B et on va chercher de l'achat pour le C. D'accord ? Donc, une heure très propre sur le Matic pour le moment. Atom, en une heure, c'est pas très propre. Alors, en daily, c'est nickel pour cumuler. D'accord ? Très bonne zone pour cumuler et partir pour un running ici, parce qu'on a déjà cassé le bas. Donc, une belle petite impulsion. Et en une heure, on n'a pas vraiment de setup. D'accord ? On n'a pas de structure qui me dit, écoute, c'est une bonne zone d'entrée. Ce qu'il fait là-dedans, ce qu'il fait là, ressemble un peu à ce qu'il fait là, voire même pire. Donc, je ne serais pas étonné que le mouvement soit encore en cours. C'est-à-dire, on va avoir un B. Ensuite, on va avoir un C. Et là, OK. Ça peut être très propre pour de l'achat. Ou il continue et il revient tester le bas. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, ce n'est pas très intéressant pour moi de prendre de l'achat là-dedans. Donc, uniquement si je le vois donner un flat. Là, OK, je tenterai les bails en trading sur la petite time frame. Mais tant que je n'ai pas ce flat, je laisse tomber et je me concentre plutôt sur le matic. D'accord ? Si je devais choisir entre les deux, autant choisir le matic sur la petite time frame. Maintenant, sur la grosse time frame, les deux se valent. Clairement, les deux se valent. C'est une bonne zone pour cumuler en spot sur le long terme. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui cherchent un setup pour rentrer avec un bon timing, Atom, ce n'est pas encore ça. On a de belles structures en général. Le BTC, on a un buy setup une heure avec une structure haussière daily. Le TH, on a un buy setup une heure avec une structure haussière daily minimum pour un running. Pas spécialement qu'un setup, mais minimum un running. Ensuite, on a le sol, on a le Litecoin qui est belle structure haussière en daily, mais pas de buy setup encore en une heure. Le sol, belle structure haussière en daily et un beau petit buy setup en préparation. Ce n'est pas encore ça sur le une heure. Le VET, malheureusement, lui, il n'a que le petit buy setup une heure, mais pas vraiment de structure haussière long terme, en tout cas daily. D'accord ? Donc, plutôt intéressante, les structures petit time frame, ceux qui tradent 15 minutes une heure. Je pense qu'il y a de quoi faire quelques beaux petits trades, mais restez vigilants. C'est de la petite time frame, donc il faudra manager dans la time frame dans laquelle vous rentrez. Et on ne s'endort pas dessus. Ok ? Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501